Bonjour à tous, alors aujourd'hui sur Baisse Garage pour changer, je vais vous faire un petit peu d'électricité. Alors vous voyez, j'ai des câbles électriques un petit peu partout. Et qu'est-ce que je vais faire avec tout ça ? Tout simplement, je vais faire un faisceau électrique pour une moto. Je vais recopier un faisceau électrique pour une moto de 1960. Donc elle n'a pas de lignotant, elle a quand même des feux stop, elle a la cote, pharte, l'axone, elle a un régulateur électronique et un allumage électronique. Donc je vais refaire entièrement le faisceau. Donc maintenant, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Alors maintenant, regardez comment on peut faire. Donc vous avez démonté votre faisceau électrique de votre moto. Voilà ce que vous obtenez. Alors maintenant, pour en faire un nouveau, on va essayer de tout repositionner comme c'était sur la moto. Donc vous allez positionner vos pièces de manière à rassembler tout ce qui était dans le phare, tout ce qui était au niveau allumage, au niveau contacteur. Voilà le guidon. Donc vous séparez un petit peu tous ces éléments-là. Alors ça, c'est à part. Ça, ça va là. Ça, tout ça, ça va ensemble. Ensuite, klaxon. Bon, là, c'est la bougie. OK. Ça, on sait. Ça, on sait. Tout ça, c'est le phare. Alors tout ça, c'est dans le phare. Alors je précise, je n'ai pas de clignotant. Ça, ça va au guidon. Alors maintenant, je vais ouvrir mes gaines pour voir un petit peu mes câbles. Donc je vais tout ouvrir, mais je vais garder en position mes câbles. Bon, vous pouvez constater, il y a beaucoup d'huile dans le faisceau électrique. Alors vous voyez, c'est pas superflu de refaire un faisceau. Alors voilà, maintenant, je vais mettre mes petits colliers pour rassembler mes câbles, pour pas me tromper. Donc ça, je vais enlever mes scotches. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais enlever les fils qui ne servent à rien. On va faire un petit peu de place. Bon, c'est compliqué. Alors je vais commencer par l'étlairage de feu de plaque. Alors là, j'en ai deux qui ne servent à rien. Donc je vais les enlever. Je vais voir où ça va. Bon, maintenant, je vois qu'il y a un fil rouge qui est là, qui se promène. Alors je vais l'enlever aussi. Alors voilà mon faisceau. J'ai enlevé donc tous les morceaux qui ne servaient à rien. Alors, regardez. Tout ça, ça ne sert à rien. Donc ça, poubelle. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, il faut que je mette un petit peu d'ordre dans ce qui est... Ah ben, j'ai encore ça à enlever, je n'avais pas vu. Ça, ce sont les voyants code phare. Alors les voyants code phare sur cette moto-là n'existaient pas. Donc je vais les enlever. Alors pour les enlever, bon ben c'est simple, je vais couper. Alors voilà, j'ai remonté mon faisceau électrique sur la table. Donc pour voir si tout fonctionne correctement. Bon alors bien sûr, j'ai rebranché. Alors ici, c'est le moins. Et là, c'est le plus. Bon, placé de contact. Voilà, donc ici, j'ai mes veilleuses qui s'allument. Voilà. Celui-là, il ne s'allume pas parce que je n'ai pas de... Voilà, comme ça, ça marche. J'essaye mon code phare. Voilà, ça marche. Code phare fonctionne. Monte l'axone. Donc ça, c'est bon. Maintenant, je vais essayer... Alors ici, je n'avais pas d'ampoule. Je vais mettre autre chose. Bon, ici, la veilleuse. Donc, je vais brancher ça, quoi, de ça. Et là, il me faut une masse. Voilà. Ça, c'est la veilleuse. Simple contrôle. Bon, voilà, j'ai la masse. Je coupe ici. Voilà, veilleuse. Là, c'est bon. Là, je coupe tout. OK. Je remets veilleuse. Je remets code phare. Donc, j'ai forcément veilleuse code phare. Maintenant, je vais essayer le frein. Alors, j'appuie sur le... Donc, le frein fonctionne. Voilà. Donc, mon faisceau électrique fonctionne. Je peux tout arrêter. Voilà. Je vais enlever ça. Voilà. Et maintenant, je vais recopier tout ça sur un papier. Avec des codes couleurs. Alors, voilà. Maintenant, j'ai terminé de recopier tout mon schéma électrique. Ici, vous voyez, j'ai tout refait exactement pareil. Mais, j'ai changé les couleurs. J'ai mis les couleurs qui vont ensemble. Parce que le problème, vous regardez, par exemple, ce faisceau. Il part en bleu. Il passe en blanc. Il revient en rouge. Et pour terminer, en vert blanc. Alors, le jour où vous aurez une panne, impossible d'y retrouver quelque chose. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai fait mon petit tableau. Bon, il n'est pas parfait, c'est sûr. Mais, mes couleurs sont indiquées. Et regardez, sur le côté, ce que je vous conseille, c'est à chaque fois que vous utilisez une couleur sur votre dessin, vous la mettez de côté. Donc, vous mettez la couleur que vous utilisez. Comme ça, vous voyez, bon, etc, etc. Donc, vous utilisez vos couleurs. Toutes les couleurs utilisées sont ici. Pourquoi j'ai fait ça ? Tout simplement parce qu'au bout d'un moment, en prenant les couleurs ici, les couleurs ici, on est complètement paumé. Alors, à chaque fois, mettez tout de côté. Dès que vous utilisez une couleur, vous la mettez de côté. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Alors, l'intérêt de faire comme ça. Quel est l'intérêt de faire comme ça ? Tout simplement, vous arrivez à enlever tout ce qui ne sert à rien. Ensuite, vous pouvez remettre les couleurs qui correspondent. En cas de panne, vous reprenez votre petit schéma, vous retrouvez tout de suite à quoi correspond la couleur. Donc, vous savez tout de suite où il faut aller. Et maintenant, pourquoi je n'ai pas tout coupé ? Tout simplement parce que je vais regarder ces longueurs de fils, par exemple. Je sais que ces fils-là, elles passent sous le cadre, à un certain endroit. Je vais les mesurer et je vais recouper mes nouveaux câbles en fonction de ces dimensions-là. Et ensuite, je vais tout repasser dans des gaines. Alors voilà, maintenant que vous avez terminé votre schéma électrique, ici. Ça va vous permettre de mesurer les fils principaux. C'est-à-dire les fils qui passent de l'avant de la moto à l'arrière de la moto. C'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Moi, actuellement, je n'ai pas la moto sur place. Donc, pour moi, ça va être un peu compliqué. Si vous, vous avez la moto sous les yeux, c'est beaucoup plus simple. Vous mesurez directement sur la moto. Donc, pour ça, moi, je prends mon mètre. Et puis, je vais mesurer, par exemple, de ce qu'il y a à l'intérieur du phare. Donc, à l'intérieur, position avant. Donc, je vais prendre l'ampère-mètre, par exemple. L'ampère-mètre qui va, donc, de l'avant et qui va aller jusqu'au niveau du contacteur ou du régulateur. Alors, donc, j'ai à peu près 1m20. Donc, 1m20, je vais garder une petite marge de sécurité. Je vais rajouter 20 cm de fil. Ce qui va me faire 1m40. Donc, j'ai noté ici. Ampère-mètre, régulateur, 1m40. Donc, les autres, c'est sensiblement la même chose. Puisque j'arrive à l'intérieur du phare, jusqu'au niveau de tous mes appareils électroniques. Donc, pour ça, je vais mettre, maintenant, mes fils, ceux-ci, en gaine. Alors, forcément, la gaine, elle est plus petite que le fil. Alors, je répète, si vous êtes devant la moto, et bien, vous mesurez directement la gaine sur la moto. Alors, maintenant, au niveau des gaines. J'ai encore, voilà, comme vous voyez, j'ai différents modèles de gaines. Donc, ce sont des gaines souples, en plastique, en caoutchouc. Ou des gaines, comme ceux-ci, tressées. Voilà, donc. Après, voilà, c'est une gaine comme ça, tressée. Donc, celles-ci sont pas mal non plus. Mais je ne peux pas mettre une gaine comme ça, sur une moto des années 60. Donc, ça, c'est pas mal, parce qu'on peut faire un petit trou ici, et faire passer un fil qui sort, par exemple, en plein milieu. Et ça part de l'autre côté, dans un autre élément. Vous avez d'autres modèles de gaines, donc ceux-ci, qui sont fondus. C'est bien aussi. C'est ce modèle-là. Alors là, vous mettez vos câbles, et ensuite, vous les faites rentrer là-dedans. Bon, bien entendu, il y a différentes tailles. Donc voilà, moi, je vais utiliser, donc, les souplisseaux en plastique. Alors, bien entendu, vous prenez le souplisseau qui convient au nombre de fils que vous allez passer. Voilà, donc j'ai coupé mon souplisseau. Il va falloir que je fasse passer mes fils électriques que j'ai coupés à 1,40 m et l'orange à 2 m. Donc, ils sont les quatre plats. Alors, ce que vous faites en premier, il faut prendre votre paquet de fils électriques et vous l'étaler de manière à ce qu'ils fassent le moins de nœuds possible. Vous voyez, il faut bien le tirer, il faut le lisser, que ça ne fasse pas des torsades en plein milieu. Voilà. Comme ça, il est bien. Les fils sont bien rangés. Ensuite, vous repositionnez ça. Alors, si vous essayez de l'enfiler comme ça, directement, vous allez voir, au bout d'un moment, ça va coincer, ça n'ira pas. Impossible. Surtout quand vous avez quatre fils. Maintenant, si vous en avez encore plus, ce sera encore pire. Je prends une baguette de soudure, un bout de fil électrique et je vais l'attacher comme ça. Alors, il faut quand même bien l'attacher parce que vous allez voir que ça a tendance à glisser. Voilà. Alors, vous remarquerez que je passe par au-dessus le bout du fil électrique. Voilà. Alors, ça, c'est pour une moto. Donc, c'est relativement simple. Maintenant, imaginez-vous faire ça sur un souplisseau qui fasse 2,50 mètres ou 3 mètres. Là, c'est... Il faut vraiment chiader son passage. Donc, maintenant, je vais étaler le souplisseau et je vais le passer comme ça. Ça va, le souplisseau est bien droit. Vous voyez, il faut écraser un peu ici. Voilà. Et c'est là où ça se complique. C'est que maintenant, je n'ai plus rien pour pousser. Donc, je vais pousser avec le fil. Voilà. J'ai ma sortie. Je le tire comme ça. Donc, ça, ça va me servir de tire-fils. Ensuite, je vais prendre mes fils que je vais positionner comme ceci. Bon. Là, vous allez me dire pour 4 fils, c'est peut-être pas forcément nécessaire. Mais imaginez-vous que vous en ayez 8 ou 10 à passer. Si vous les mettez les 10 comme ça, ça va vous faire une grosse boule. Si vous les allongez, comme ça, ce sera plus facile à passer. Je vous montre le système comme si c'était une dizaine de fils à passer. Voilà. Donc, ça, c'est pour la vidéo. Alors là, il faut bien serrer. N'oubliez pas qu'il faut mettre celui-là aussi. Alors, comme tout à l'heure, vous, du fil, il faut le cacher. Et vous revenez en arrière pour solidifier tout ça et pour cacher celui-là. Alors maintenant, pour bien faire, il faudrait être deux. Un qui tire, un qui pousse. Bon. Là, moi, je suis tout seul, donc je vais m'arranger comme ça. Bon. Sur 1,20 m, ça va tout seul. Voilà. Alors, sur un faisceau de 2 ou 3 mètres de long, jamais j'arriverai à faire tout seul. Il faut être deux. Voilà. Je suis sorti de l'autre côté. Ma gaine est faite. Et maintenant, on enlève tout. Tout ça, ça va dans le phare. Donc maintenant, à partir de là, le plus facile, c'est de faire directement sur le cadre de la moto. Et vous pouvez partir comme vous voulez. Donc, une fois que vous avez terminé ça, le reste, ce sont des accessoires. Donc, tout va partir de là. Donc ici, vous n'aurez pas besoin de gaine. Ce sera de la soudure qui va partir sur l'ampère-mètre, sur le commodo, sur la veilleuse, etc. Vous aurez une gaine qui va partir d'ici jusqu'au commodo de klaxon code phare. Donc ça, on peut le faire. Et ensuite, d'ici, ça va partir à la batterie, au contact, ou au régulateur. Et le grand, bon, il va partir derrière à la veilleuse. Je vais faire maintenant le commodo qui se fixe sur le guidon. Donc là, j'ai quatre câbles. Et je vais rajouter le câble de la masse qui n'est pas ici. parce que la masse se fait directement par le contact sur le guidon. Mais comme je l'ai déjà dit, mes masses, je les fais direct. Je tire toujours une masse de la batterie à mon phare. Alors, j'évite de faire passer la masse par le cadre de la moto. Je tire toujours une masse en direct. C'est beaucoup plus sûr. Ça vous évite les problèmes d'oxydation. Donc là, je vais mesurer du bouton ici jusqu'à l'intérieur du phare. Donc je fais comme tout à l'heure, je mesure. Alors, je prends du commodo jusqu'au phare. J'ai 96 cm. Donc je vais prendre un mètre pour ce qui est côte phare. Celui-ci, il va au commodo, donc c'est au même endroit, un mètre. Mais j'en ai un qui va au klaxon. Alors le klaxon, forcément, il est plus loin. Donc, à vous de mesurer. Donc le fil du klaxon, je vais rajouter 50 cm. Comme la vidéo est un petit peu longue, j'ai donc décidé de la couper en deux. Voilà, je vous ai montré la première partie de la réalisation d'un faisceau électrique pour une moto. La semaine prochaine, je vous présenterai la deuxième partie qui, j'espère, sera beaucoup moins longue. de la réaction. Sous-titrage Société Radio-Canada de la réaction. Sous-titrage Société Radio-Canada